Bienvenue dans cette masterclass stratégie d'acquisition de trafic. On va voir ensemble plusieurs techniques, plusieurs manières d'attirer du trafic sur votre site, sur vos pages de vente, sur vos produits, sur vos services. Bref, je vais vous montrer vraiment les stratégies les plus efficaces, les meilleures stratégies d'acquisition qui vont véritablement servir à votre activité. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc il y a différentes parties que vous allez très certainement connaître et que vous connaissez peut-être déjà. On va rentrer en profondeur et je vais vous expliquer véritablement les tenants et les aboutissants de chacune des stratégies que vous allez pouvoir mettre en place. Attention encore une fois, là pour le coup, il y a tellement de choses à voir. Je ne vous invite pas forcément à mettre tout ça en même temps, bien sûr, mais bien choisir votre stratégie et en mettre peut-être plusieurs, mais chacune, chaque moment où vous pouvez le faire en tout cas, parce que chaque stratégie demande véritablement quand même une véritable... de vraiment s'imprégner, d'aller au bout des choses, de mettre ça véritablement, d'être à fond sur ces parties-là. Donc on va voir ensemble dès maintenant comment mettre en place et surtout quelles sont les stratégies d'acquisition de trafic. Je vais vous présenter plusieurs stratégies qui sont les réseaux sociaux. On va voir la partie organique également, la partie publicité, la partie partenariat. Et enfin, il y a un petit bonus, la méthode sans prospect gratuit. Alors pour démarrer, on va partir sur les réseaux sociaux que vous connaissez très certainement. J'ai cité trois réseaux qui sont pour moi les plus importants, qui sont Facebook, YouTube, Instagram. Il y en a plein d'autres, mais on va véritablement se concentrer sur les principaux et surtout ceux sur lesquels il y a énormément de trafic, énormément de personnes et possiblement donc votre client idéal se trouve sur un de ces réseaux. Alors je ne vous invite pas forcément à communiquer sur tous en même temps. Si vous pouvez le faire, vous pouvez faire par exemple des posts sur Facebook, des posts sur Instagram et pourquoi pas publier des vidéos YouTube. Mais je vous invite véritablement à être à fond dans chacun de ces réseaux pour vraiment donner le meilleur de vous-même et pas faire que simplement des copier-coller où ça va se transformer plutôt en publications qui n'ont pas forcément d'âme. Et vous allez très vite le ressentir en termes d'engagement dans vos publicités, dans vos publications par exemple sur vos différents réseaux. Alors pour revenir à Facebook, je ne sais pas si on voit bien mon écran, pour revenir à Facebook, je vais peut-être zoomer un petit peu. Pour revenir à Facebook, il y a plusieurs manières de faire et plusieurs manières d'attirer des personnes, une audience, de susciter l'intérêt de votre audience par les publications. Vous pouvez faire ça avec les lives. Il existe également un défi, un défi X jours, ça marche plutôt très bien, ça attire encore l'attention, ça demande aux gens de participer et ça crée un certain engouement. Et les gens vont assez facilement commenter ou même partager. Et vous avez également les groupes privés. Alors sur les publications, rien de miraculeux, mais vous avez la manière de faire qui peut être intéressante. C'est ce que j'ai noté ici, c'est le two-step process. Alors je vais expliquer tout de suite ce que c'est, je vais juste déballer mon petit truc. Le two-step process, ça va être de véritablement poster de manière régulière, mais souvent d'engager les gens avec une question. Et quand vous terminez votre post par une question, vous demandez par exemple aux gens de commenter, enfin de mettre dans les commentaires le mot par exemple « yes » et à toutes les personnes qui répondent « yes », vous allez leur envoyer un petit lien ou une invitation personnalisée ou un cadeau. Et le fait de faire ça, ça engage. Ça permet d'attirer la curiosité des gens, d'engager et d'avoir un maximum d'interactions. Ça, c'est encore une fois bon pour l'algorithme, par exemple Facebook. Et vous allez proposer une invitation. Invitation, ça peut être essentiellement par exemple un groupe privé. C'est de cette manière où vous allez pouvoir faire rentrer des personnes engagées dans votre communauté. Et cette manière de faire là est très intéressante et surtout pertinente et apporte encore une fois des personnes engagées. Donc le two-step process, bien sûr, ça va vous demander d'avoir un contenu de qualité. Vous allez devoir poster aussi assez régulièrement pour attirer la curiosité des personnes, l'envie aux gens de participer, de répondre, de commenter. Et derrière, vous allez faire un travail organique. Donc ça, on y reviendra juste après dans cette partie organique, d'aller les contacter soit par commentaire, soit par Messenger et de leur envoyer un lien, déjà une réponse, et de leur envoyer aussi un lien vers votre groupe privé et des invités à venir. Ou alors ça peut être autre chose. Ça peut être un lead magnet que vous avez, ça peut être un document, une vidéo que vous avez faite spécialement pour eux. N'hésitez pas en tout cas à rentrer en conversation avec eux de cette manière. Vous avez également les lives. Les lives, ça permet d'avoir beaucoup d'interactions. Alors je ne vous apprends rien en parlant de lives. mais un live ou des lives en tout cas bien faits et sur la durée vont véritablement vous apporter de la valeur parce que vous avez de la crédibilité, vous allez pouvoir être engagé, vous allez pouvoir être en contact avec votre communauté. Donc les lives ont un véritable poids dans la balance pour attirer votre audience. Les défis X jours sont vraiment intéressants parce que les défis X jours, ça va permettre également d'engager. J'ai une personne qui je pense qui a créé un défi sur 30 jours, faire par exemple la planche tous les jours. et elle se filme en disant ça. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Damien. Je trouve ça génial parce que les gens, ça les engage, ça les oblige à venir voir, à être curieux. Le matin, ils vont voir le live. Bref, ces défis-là, c'est vachement bien, si c'est vachement bien exploité, ça permet véritablement d'engager les gens avec vous. Vous pouvez faire un défi, par exemple, moi j'avais fait un défi sur la vidéo, sur 30 jours, une vidéo par jour. Les gens jouent le jeu et jouent tellement le jeu qu'à la fin, ils veulent même continuer parce qu'ils se sentent véritablement engagés puisque le sujet, c'est eux. Et là, pour le coup, ça met un point de focus, un point d'attention sur votre audience. Ça les pointe du doigt eux-mêmes et les gens aiment bien. Donc le défi X jour, j'ai fait ça comme ça, vous l'appelez comme vous voulez, ça permet véritablement d'engager votre communauté. Et enfin, vous avez les groupes privés. Alors pour rentrer plus dans le groupe privé, j'ai mis une petite astuce. Quand vous faites rentrer des personnes dans votre groupe privé, vous pouvez récupérer l'email. Et vous allez me dire, mais comment ? Vous allez pouvoir poser des questions. Vous posez des questions et vous demandez l'email. Par exemple, vous posez une question principale et en dessous, vous mettez « communiquez-moi votre email » pour que je vous envoie, par exemple, un cadeau, que je vous offre une formation, etc. Et le fait de faire ça, vous avez un logiciel, un petit script qui s'appelle « Group Leads » qui va vous permettre de récupérer l'adresse email de votre prospect et de l'envoyer dans une base, soit dans votre autorépondeur, soit dans un fichier. Alors je ne sais pas si on le verra à mon écran, mais c'est ça. En fait, moi je l'ai ici. C'est ici. Donc vous avez juste à rentrer les éléments et en fait, ça envoie directement la personne. Enfin, il faut régler l'automatisation, mais en tout cas, ça permet de récolter l'email et de l'envoyer dans votre autorépondeur ou sur un fichier, un Google Sheet, par exemple. Donc voilà pour Facebook. Facebook, c'est encore une fois la régularité, la qualité qui va primer pour attirer l'attention de votre audience. Vous avez également YouTube. YouTube, alors la vidéo optimisée. La vidéo optimisée, ça va être de publier de manière régulière, peut-être certes, mais en tout cas, la priorité, c'est la qualité. Vous allez pouvoir poster, par exemple, une fois par quinzaine, c'est déjà un bon rythme, mais des vidéos optimisées. Pour moi, les vidéos, c'est de l'actif. Quand vous postez une vidéo, vous allez pouvoir avoir de la visibilité sur le court, moyen ou long terme. Une personne qui tape une requête aujourd'hui peut possiblement vous trouver demain, après-demain, dans six mois, dans cinq ans. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le, postez vos vidéos. Et ensuite, vous avez la partie Instagram qui va fonctionner assez proche de Facebook. C'est assez similaire. Vous aurez les stories, vous aurez les posts, les lives et les lives en duo. Et ça, je vais revenir tout de suite après. Les stories, les posts et les lives, vous devez absolument donner de la valeur. Les stories, les posts et les lives et les lives duo, il faut que vous postiez quand vous êtes inspiré. N'allez pas poster pour dire de poster. Ne faites pas ce que je disais tout à l'heure, de faire un copier-coller d'une publication. Ça peut marcher de temps en temps, vous allez pouvoir le faire de temps en temps, mais attention de ne pas rentrer dans le fait de « je poste pour dire de poster » et on verra ce qui va se passer. Les stories, c'est de manière spontanée, de manière authentique. Les posts, faites-en de temps en temps. Vous avez plus à miser sur les stories puisque c'est de la vidéo. Aujourd'hui, Instagram se veut être une plateforme vidéo et non plus photo. Ça, ils l'ont annoncé il n'y a pas très longtemps. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils s'orientent sur la partie plus vidéo. Donc, les stories et les lives sont véritablement deux points très, très intéressants et très importants. Je ne vais pas rentrer en vue du sujet de comment optimiser un compte Instagram. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, une prochaine masterclass. Mais là, pour le coup, les stories et les lives, vous avez tout à y gagner. Donc, en plus, avec les stories sur Instagram, ce qui est bien, vous pouvez poser des questions, vous avez des petits sondages et vous allez même pouvoir potentiellement récolter des réponses et vous en servir pour partir sur peut-être de l'organique. C'est-à-dire, aller contacter les gens par Messenger. Il y a vraiment un potentiel à ce niveau-là. Et enfin, les lives en duo. Alors, les lives en duo, c'est une manière de faire grossir votre communauté en très peu de temps. C'est d'aller vous amuser à interviewer des personnes qui ont une communauté plus forte que la vôtre. Alors, souvent, on me dit, oui, mais ce n'est pas possible. Moi, je n'ai pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de followers. Comment je peux aller ? Au lieu de dire comment je peux aller chercher des personnes, pourquoi vous ne la contactez pas ? Qu'est-ce que ça vous coûte ? Est-ce que la personne va vous manger ? Absolument pas. Si la personne ne veut pas, elle vous dira non, tout simplement. Donc, allez contacter les gens que vous aimeriez interroger et voyez. C'est ni plus ni moins que ça. C'est très simple. Si vous obtenez un refus, ce n'est pas grave, allez voir d'autres personnes. Mais jouez le jeu, essayez d'aller trouver des personnes qui ont une communauté plus importante que la vôtre. Faites des lives en duo. Si vous faites des lives en duo, ça va vous permettre de pouvoir vous montrer auprès de la communauté de la personne et viser ça. Vous allez apporter de la valeur et en faisant ça, vous allez obtenir un maximum de followers. Des gens vont venir voir ce que vous faites, vont s'intéresser à votre compte et vont venir liker ou s'abonner à votre compte. Donc, les lives en duo, ça prend juste du temps à trouver les bonnes personnes, à noter une liste de personnes que vous allez pouvoir contacter, d'aller les contacter. Mais lorsqu'une personne accepte, vous allez voir que rapidement, ça va être très intéressant et ça ne demande pas plus de temps que ça parce qu'une fois que vous faites un live, vous êtes dedans, vous allez partager avec la personne, vous parlez avec la personne et ça ne vous coûte rien. Par contre, en termes de retour, c'est juste génial. Donc, je vous invite véritablement à le faire et une vraie valeur ajoutée à faire ces lives en duo. Maintenant qu'on a vu la partie des réseaux sociaux, je vais refermer l'onglet et je vais vous parler de la partie organique. Donc, l'organique. Alors, l'organique, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de le faire, mais l'organique, ça va être nous avons Google. Je vais vous parler de Google et je vais vous reparler des réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux vont être une manière vraiment intéressante et une belle approche pour pouvoir valider parfois votre offre, valider peut-être une magnète, une page de vente. Vous allez voir, je vous expliquerai juste ça après. Pour démarrer sur l'organique, vous connaissez tous et toutes le SEO. Alors, le SEO, c'est le référencement tout simplement sur Google. c'est une stratégie de long terme, mais elle est payante. Si je vous parle de ça, c'est que souvent, un entrepreneur sur Internet a tendance à aller assez vite et il part sur la publicité Facebook parce que c'est le plus simple, parce qu'il a entendu parler de la publicité Facebook. Donc, l'entrepreneur investit un budget et il pense que c'est magique. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité et on peut essuyer des plâtres avec Facebook parce que ça peut coûter vite très cher et ça demande du budget. Je parle de Google Ads aussi, ça peut coûter très vite très cher. Quand vous avez des stratégies uniquement basées sur la publicité, attention, vous pouvez potentiellement courir un danger parce que si demain, votre compte Facebook se fait fermer, si demain, votre publicité vous coûte très très cher, que vous n'arrivez pas à avoir un retour sur l'investissement positif, vous allez très vite piquer du nez et avoir une entreprise qui va sombrer parce que ça va vous coûter beaucoup, enfin, vous coûter très cher en publicité. L'organique, Google, si vous prenez un petit peu de temps chaque jour ou en tout cas chaque semaine pour faire des actions d'optimisation sur votre site, je vous invite à avoir un site internet, vous allez pouvoir obtenir du trafic organique, donc le trafic organique gratuit. C'est des gens qui tapent des requêtes sur Google, qui trouvent votre site et qui viennent visiter votre site et qui potentiellement peuvent laisser leur email, acheter votre produit. Le fait de faire ça, c'est une véritable stratégie long terme qui est payante et vous devez absolument mettre ça en place. Pourquoi ? parce que si un jour Google Ads, par exemple, si vous faites du Google Ads ou YouTube Ads ou Facebook Ads vous ferme votre compte, vous ne serez pas tributaire d'une seule source de trafic. Et le référencement SEO, je peux vous garantir que quand ça commence à fonctionner, quand vous commencez à avoir du trafic sur votre site et que vous êtes à la plage, en vacances et qu'il y a du monde sur votre site et que les gens achètent, sans que vous fassiez rien de plus, je vous garantis qu'il n'y a rien de plus jouissif. Donc le Google, le SEO, c'est quelque chose que je vous invite de véritablement mettre en place et pareil, ça pourrait faire l'objet de notre sujet, notre masterclass parce que c'est un sujet qui est passionnant mais qui est beaucoup plus long si je devais détailler pour vous dire en tout cas, il y a plein de tutos, il y a plein de choses sur internet qui peuvent vous donner déjà les bases et sans dire d'être un référenceur aguerri, tout le monde peut déjà mettre des choses en place. C'est ça la magie du référencement SEO, c'est que n'importe qui peut commencer à mettre des choses en place qui peuvent commencer à apporter leurs fruits. Bien sûr, si vous êtes dans un domaine très très concurrentiel, ça va être beaucoup plus dur mais ce n'est jamais improbable, il faut juste être plus malin que les autres et il y a des stratégies pour ça, ce n'est pas le but de cette masterclass mais pour vous dire que le SEO, Google est super important. Et enfin, vous avez l'organique, vous pouvez exploiter l'organique de manière efficace sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir utiliser Instagram ou utiliser Facebook, exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est de manière organique via Messenger. Qu'est-ce que c'est cette manière via Messenger ? L'idée est faite et assez simple au final mais assez chronophage, assez pénible mais c'est justement là qu'on voit les entrepreneurs et ceux qui ont vraiment envie d'aller d'avant et qui ont envie de mettre les choses en place, c'est que ça, c'est une tâche qui parfois peut être vraiment chiante, c'est pénible, ça il faut le dire, c'est le même mot mais vraiment très chiante. L'idée, c'est d'avoir une offre, ça peut être un coaching, ça peut être un produit, un service, ce que vous voulez, d'avoir une offre et d'aller sur Instagram ou sur Facebook et d'aller trouver des personnes, soit des personnes dans une thématique bien précise, soit des gens dans un groupe. Essayez de commencer à rentrer en communication avec eux de manière authentique et manuelle, donc via Messenger, d'entamer une conversation avec eux, d'aller essayer de soulever le problème, la problématique majeure qu'ils ont et d'aller leur proposer votre solution. Alors, dit comme ça, c'est simple et facile, mis en pratique, c'est beaucoup plus long que ça mais dans l'idée, c'est ce cheminement-là, c'est d'aller discuter avec les personnes, rentrer en contact avec eux et vous allez tout à y gagner. Pourquoi ? Parce que c'est une manière assez simple de pouvoir connecter avec votre client, votre potentiel client, votre avatar et d'en savoir plus sur lui. Donc, si la personne ne sait pas vraiment ou n'a pas envie de donner suite à votre offre, dites-vous que les bénéfices que vous tirez de cette action-là, c'est de mieux connaître votre avatar. Ça vous permet de mieux dessiner peut-être les douleurs qu'a votre avatar, de mieux dessiner peut-être ce que ressent votre avatar, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il objective. Voilà. Donc, cette idée-là, d'aller en contact avec les personnes, vous allez entamer plusieurs discussions, des dizaines, peut-être même des centaines de conversations. Certaines n'ont peut-être rien donné, mais dans l'idée, c'est d'aller pouvoir finalement toquer aux portes auprès des gens et d'aller rentrer en conversation avec eux. Alors, encore une fois, ce n'est pas forcément le plus jouissif des stratégies à mettre en place, mais véritablement ça, ce qui a un poids énorme, c'est que le fait de faire manuellement, si vous arrivez à vendre votre offre, une offre, deux offres, trois offres, dix offres, c'est que ça plaît, c'est que vous avez la certitude que votre offre convertit et plaît. Et ça, c'est une manière assez simple et accessible à tous de pouvoir valider son marché de manière organique. Pour le coup, ça vous coûte zéro argent, pas besoin de budget, ça vous demande du temps, mais aujourd'hui, rien ne se fait tout seul, rien ne tombe du ciel, donc ça demande du temps, mais c'est logique et ça vous demandait de la persévérance. Ceux qui arrivent à valider cette étape-là, pour eux, c'est du pain béni parce que la suite va couler de source. Si demain, vous faites un webinaire et que vous lancez votre offre, vous savez pertinemment que sur un échantillon de 10, 15 personnes, vous avez vendu, donc ça marche, c'est qu'il y a un marché derrière, c'est qu'il y a une demande. Et ça, pour moi, c'est un pilier essentiel à l'acquisition de clients de manière organique et ça permet de valider votre offre. Et au-delà de ça, si vous n'arrivez pas immédiatement à vendre, posez-vous déjà les questions, pourquoi vous ne vendez pas et ça va vous permettre au fil du temps d'apprendre à mieux connaître encore une fois votre avatar et possiblement commencer à dessiner votre avatar pour pouvoir améliorer votre offre, améliorer l'état de transformation que vous allez apporter à votre client. Donc la manière organique, encore une fois, c'est une méthode qui marche très très bien mais qui finalement, quand elle est utilisée, elle n'est pas exploitée à 100%. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui baissent les bras et qui ne vont pas jusqu'au bout. Et encore une fois, ce n'est pas la méthode la plus sexy mais c'est une méthode qui est super efficace. Vous avez deux méthodes que je vous invite véritablement à mettre en place. Encore une fois, étape par étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de commencer par une ou alors mettre en background, vous commencez à mettre du SEO, donc du référencement en optimisant de temps en temps vos articles, en mettant des mots-clés, etc. Et de l'autre côté, de manière constante et régulière, tous les jours, vous pouvez faire des actions en allant par exemple balancer 3, 4, 5 messengers à 3, 4, 5 personnes différentes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Faites ça, on se donne rendez-vous dans 30 jours, vous allez pouvoir me dire « Ok Romain, j'ai validé, j'ai vendu 10 ou 15 accompagnements ou alors non, vous allez pouvoir véritablement avoir des résultats mais encore une fois, c'est quelque chose qui peut être pénible à faire. Mais qu'est-ce qui est simple dans la vie d'un entrepreneur ? Je me pose la question encore une fois, donc pour le coup, cette stratégie est très intéressante. Maintenant qu'on a vu la partie réseau sociaux, on a vu également la partie organique, je vous parlais de la publicité, forcément la publicité aujourd'hui, c'est quelque chose d'important mais pour moi, c'est une stratégie complémentaire à une autre. Si vous faites de l'acquisition publicité via la publicité, je vous invite vivement à avoir une autre stratégie en place, c'est-à-dire de l'organique comme on vient de le voir ou sinon des réseaux sociaux, c'est-à-dire d'aller communiquer de manière organique, de manière simple et efficace en faisant des posts régulièrement. Mais en tout cas, vous devez absolument avoir une autre stratégie que 100% de publicité. Vous avez Facebook Ads que vous connaissez tous, Instagram Ads qui finalement reprend Facebook, c'est dans le même Business Manager et vous avez YouTube Ads. Je ne vous ai volontairement pas mis Google Ads parce que Google Ads, c'est assez, enfin pas complexe, ça peut être complexe à mettre en place bien que la manière de faire est assez fluide mais pour avoir une rentabilité sur Google Ads, c'est un petit peu plus complexe et ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Je ne dis pas que Facebook, vous allez avoir une rentabilité absolue mais c'est vrai que Google Ads, c'est une approche un peu différente. Je ne l'ai pas mis exprès dans le panier. Google Ads se rapproche terriblement de YouTube Ads à la différence que YouTube, c'est de la vidéo. Je l'expliquerai un petit peu mais je ne vais pas rentrer en détail précisément et je ne l'ai pas mis Google Ads exprès. Facebook Ads, Instagram Ads. J'ai mis plusieurs éléments. Vous allez avoir plusieurs choses, plusieurs manières d'utiliser cette stratégie d'acquisition, de trafic. Vous allez pouvoir utiliser la Facebook Ads avec de la publicité. Par exemple, Facebook Ads sur le lead magnet d'attirer les gens avec un bonus. Vous allez également pouvoir attirer les gens et faire des campagnes de webinaires pour attirer les gens dans votre webinaire et les inscrire au webinaire. L'idée, c'est que dans ces deux stratégies-là, webinaire ou lead magnet, c'est d'aller sur la vente, certes, mais je vous invite véritablement, si vous passez par le lead magnet, c'est-à-dire, le lead magnet, c'est un bonus que vous offrez. Je vous invite véritablement à avoir déjà un bonus qui soit pertinent. Un bonus, c'est un cadeau qui répond véritablement à une demande, à une douleur, à une problématique. Donc, je vous invite vraiment à avoir un lead magnet qui soit en béton, qui soit vraiment intéressant et d'ailleurs, d'aller neurterer, donc d'avoir de l'emailing, nurturing. Qu'est-ce que c'est ? C'est d'apporter de la valeur par email. C'est-à-dire que si la personne télécharge votre lead magnet, ce n'est pas parce qu'elle a téléchargé votre lead magnet qu'elle est prête, chaude et engagée à acheter votre produit. Ce n'est absolument pas vrai. À moins qu'elle vous connaisse déjà, mais dans l'idée, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, l'idée, c'est d'aller avant qu'elle aille sur la page de vente, qu'elle consomme votre produit, c'est pendant X temps la neurterer avec l'emailing. C'est-à-dire que vous apportez de la valeur. La valeur dans les emails, c'est d'avoir du contenu, le contenu qui va l'intéresser, le contenu qui va susciter sa curiosité et son envie d'ouvrir des emails. Donc là, ici, le neurterer est très important avant d'emmener à la vente. Si vous l'envoyez sur le lead magnet et que vous l'emmenez directement à la vente derrière, vous allez avoir des taux de conversion qui vont être possiblement très bas. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que vous avez possiblement d'avoir des taux très bas. Donc l'idée, au lieu de vendre tout de suite, peut-être passer plutôt par le nurturing. Et c'est valable pour le webinaire. Le webinaire, par contre, vous allez apporter plus de valeur en direct, en live. Donc vous pouvez vous autoriser à vendre en direct à votre produit. Mais n'hésitez pas à prendre le chemin du nurturing derrière. Si vous voulez que les personnes en sachent plus et soient encore plus rassurées et vous connaissent mieux, de bien les noirterer avec l'emailing et ensuite les envoyer sur votre page de vente. Alors, là, j'ai un petit peu tout mélangé, mais je voulais donner une astuce parce que c'était important pour vous de partager ça. La publicité Facebook aujourd'hui est de... Alors, pas de plus en plus chère, mais quand même, les coûts ont augmenté. Et la petite astuce que vous pouvez appliquer, si vous voulez avoir quelques résultats qui peuvent changer... Alors attention, encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, mais je sais que ça marche pour certains clients et pour moi-même quand j'ai eu testé, c'est de cibler les francophones. Les francophones, il y a une faute en plus. Cibler les francophones, c'est d'aller cibler les personnes qui sont dans d'autres pays, mais qui parlent français, vous l'avez compris, mais finalement, ils sont très peu ciblés, ces gens-là. Parce que si d'un moment, vous faites une campagne pub pour les français en France, eh bien, 90% des gens font ça. Donc finalement, vous vous retrouvez avec la masse de gens. Mais vous oubliez et en faisant ça, vous allez vous exclure tous les francophones qui sont installés à l'étranger. Donc, vous pouvez viser, par exemple, l'Espagne, je ne sais pas, vous pouvez viser la Suisse, vous pouvez viser la Belgique et marquer les langues français. Ça va cibler tous les gens qui sont dans ce pays-là et qui parlent français. Et des fois, si vous proposez un produit, c'est peut-être un peu compliqué, mais si vous proposez des formations, si vous êtes dans l'info produit, vous pouvez proposer à des francophones. Donc, l'idée de faire ça, c'est une astuce qui vous permet de baisser drastiquement les coûts d'acquisition. Ça peut être intéressant de le tester, mais encore une fois, ça demande des tests. Donc ça, c'est une petite astuce que je voulais vous glisser si vous faites de la pub Facebook Ads. L'autre partie, c'est Instagram Ads. Instagram Ads, ça rejoint Facebook Ads. Simplement, là, vous allez publier directement sur Instagram. Donc, il faut passer par le Business Manager. Ça demande aussi d'avoir des créatives spécifiques. Quand vous faites de la publicité sur Facebook, vous avez des visuels qui sont en format carré ou rectangulaire. Quand vous faites de la pub sur Instagram, il va falloir prévoir le format carré, mais il va falloir également prévoir le format rectangulaire en version verticale pour les stories, par exemple. On peut faire également des stories sur Facebook. Mais vous voyez, il faut vraiment adapter le contenu, votre visuel, à l'espace. Donc, c'est juste la différence avec Facebook. Sinon, tout le reste, c'est sensiblement pareil. Autre point important sur Instagram, ce qui marche plutôt bien, c'est que vous allez recibler les gens qui vous connaissent déjà. Donc, tous les gens qui sont déjà followers avec vous, tous les gens qui ont déjà interagi sur votre compte. Quand vous faites de la pub à froid comme ça sur un public Instagram, attention à ce que vous faites, attention à quelle pub vous lancez. Parfois, vous allez avoir des très bons résultats et parfois, vous allez être très déçus parce que les gens ont une manière de fonctionner sur Instagram qui n'est pas forcément pas tout à fait la même que Facebook. Et enfin, vous avez YouTube Ads. YouTube Ads, alors, si il faut le savoir, c'est une stratégie long terme. Qu'est-ce que YouTube Ads ? Eh bien, c'est de publier des vidéos de pub sur YouTube qui vont être diffusées soit, ça vous l'avez forcément tous vu, soit avant la vidéo que vous regardez, soit pendant la vidéo que vous regardez, il y a un spot pub qui se lance. Eh bien là, vous pouvez diffuser votre annonce à ce niveau-là. Alors attention, ça c'est une stratégie long terme. Si vous faites de l'acquisition de prospects sur le long terme, enfin en tout cas, si vous avez dans le but d'acquérir des prospects ou même des clients, vous devez faire une stratégie long terme. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir mettre 100 balles sur la table et tester 3 jours. Peut-être qu'au petit bonheur à la chance, vous aurez des résultats, mais dans l'immédiat, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut le temps que l'algorithme YouTube aille chercher les bons prospects, chercher les bonnes personnes et ça demande du temps, ça demande du budget. Alors les premiers temps, vous allez dépenser du budget peut-être pensant que vous jetez de l'argent par la fenêtre, mais ce n'est pas vrai. Ça chauffe un petit peu la data YouTube qui va de plus en plus, l'algorithme va étoffer son champ d'action et aller chercher les potentiels prospects qui répondent à votre publicité par exemple. Mais pour ça, il lui faut du temps et de l'argent. Donc pas besoin de mettre non plus 10 000 euros sur la table, mais avec un petit budget déjà intéressant, peut-être 2, 3, 4, 500 euros au départ pour lancer, faire tourner la machine sur plusieurs jours, ce serait intéressant de tester. Après, j'ai envie de vous dire que c'est encore une fois du long terme, donc possiblement que le budget soit un peu plus important, mais vous pouvez avoir de très très bons résultats. Et ce qui est intéressant sur YouTube aussi, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se lance sur Facebook Ads, tête baissée parce que c'est facile, ça marche bien, mais ce n'est pas forcément vrai. Et de l'autre côté, il y a un peu moins de monde qui va se lancer sur YouTube Ads. YouTube Ads, il y a des annonceurs aujourd'hui, mais il y a beaucoup de pros, enfin beaucoup de marques qui sont déjà là. Par contre, à plus petite échelle, il y a moins de monde quand même qui pub sur YouTube. Donc, pour le coup, ça vaudrait le coup d'aller mettre un petit spot pub pour par exemple une invitation à un webinaire ou si vous vendez des petites formations à petit prix, pourquoi pas tenter le truc. Mais je reviens véritablement à l'idée du lead magnet que je vous ai mis sur Facebook, c'est plutôt d'acquisition YouTube Ads leads que vous envoie ensuite lead magnet et vous envoie ensuite en nurturing, c'est-à-dire des séquences email qui vont, entre guillemets, chauffer votre audience pour leur donner envie d'acheter vos produits. Donc, vous avez ces trois stratégies qui sont très intéressantes et Google Ads fonctionne finalement comme YouTube. Ça peut être aussi du long terme. Donc, ça, c'est intéressant mais sur le long terme. Par contre, à la différence de YouTube, c'est que ce n'est pas de la vidéo, c'est du texte. Je vous invite à le tester si vous voulez mais attention, ne pensez pas que parce que les gens recherchent quelque chose et que vous mettez pile poil un bon mot-clé en face, ne pensez pas que les gens vont acheter ou laisser leur email comme ça. Ce n'est pas vrai. Donc, mettez-vous à la place des gens qui sont sur Google, vous les premiers. Est-ce que quand vous allez consulter une requête sur Google, est-ce que tout de suite vous cliquez sur les annonces et vous achetez ou vous mettez votre email ? Je ne crois pas trop. Donc, c'est une approche différente. Donc, en l'occurrence, on va se focus sur Facebook Ads, Instagram Ads et YouTube Ads qui sont les trois stratégies qui sont intéressantes. Je vous invite encore une fois à en choisir une parmi les trois et ensuite mettre une deuxième, une troisième. Vous pouvez mettre Facebook et en même temps Instagram. Ça peut être intéressant. Mais attention, si vous avez plusieurs leviers, par exemple Facebook et YouTube, de bien contrôler, maîtriser votre retour sur investissement. Ça, c'est super important parce que vous pouvez très vite vous cramer les ailes et ça peut vous coûter très très vite, très cher. Donc, voilà pour la partie publicité. Mais n'oubliez vraiment pas, pour moi, le plus important, c'est le nurturing. C'est vraiment ce mot-là que vous devez vous mettre en tête, c'est de garder le contact. Parce que quand vous faites du nurturing, ce n'est pas un email toutes les semaines, c'est deux, trois emails par semaine au moins et il faut que les gens sachent que vous existez. Il faut que les gens vous voient, il faut que les gens pensent à vous, il faut que les gens aiment ouvrir vos emails, il faut que les gens aiment lire votre contenu. Et plus vous allez dans ce sens-là et plus vous aurez de chance et de potentiel chance pour vendre vos produits ou même quand vous allez proposer par exemple des inscriptions à des webinaires, les gens viendront parce qu'ils connaissent votre valeur. Donc là, ça, c'est très important. Maintenant qu'on a vu cette partie-là, stratégie d'acquisition de trafic, réseaux sociaux, organiques, publicité, je vous parlais des partenariats. Les partenariats sont bien trop souvent mis de côté alors que c'est quelque chose qui peut être super intéressant parce que déjà, d'une, ça peut absolument rien vous coûter et ça peut vous rapporter. Alors, les partenariats que j'ai noté qui sont intéressants, il y en a un qui est assez facile à mettre en place et l'autre un petit peu plus compliqué, les interviews. Les interviews, vous pouvez faire des interviews où je vous invite véritablement à lister 5, 10, 15, même 20 personnes. Prenez un papier, vous notez 20 personnes sur ce papier-là, des gens que vous aimeriez interviewer. Vous mettez tout ce qui vous vient par la tête, même si c'est des stars. N'hésitez pas à mettre des noms parce que tant que vous n'avez pas contacté les gens, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Donc, en l'occurrence, là, vous notez 20 personnes que vous aimeriez interviewer ou des gens qui sont dans votre thématique ou complémentaires à votre thématique ou qui ont une grosse communauté dans votre thématique et allez les solliciter. Demandez-leur une interview. Alors, par contre, dans ces cas-là, la question qu'on me pose souvent, c'est, mais quelle légitimité j'ai à aller contacter ces gens-là ? Ce que vous faites, c'est que vous devez déjà préparer votre sujet. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous renseigner sur la personne et de vraiment faire une étude complète de la personne pour savoir de quoi vous parlez, de à qui vous allez parler et la connaître. Comme ça, le moment où vous allez la solliciter, c'est comme si vous étiez ami avec elle, vous la connaissez très bien. Vous avez pu chiner votre sujet, vous connaissez la personne, c'est super important. Préparez des bonnes questions en amont et pour apporter de la valeur, expliquez-lui ce que vous faites, qui vous êtes et que vous allez pouvoir potentiellement apporter des clés, par exemple des clés ou des points spécifiques à sa communauté. Donc, si ça l'intéresse, pour faire une interview, allez la draguer, allez vous approcher de cette personne et proposez une interview. Au pire des cas, elle vous dit quoi ? Elle vous dit non, mais au mieux, ce sera oui. Mais si vous n'avez pas la solliciter, vous ne saurez pas. Donc, quand j'entends oui, mais la personne, non, il n'y a pas de personne. C'est que tant que vous ne sollicitez pas, il ne se passera rien. Pour vous donner un petit exemple, ce week-end, j'ai envoyé un message à une personne qui a une très grosse communauté. Il a plus de 2 ou 3 millions de followers. Le mec, il est plutôt très connu dans son domaine. J'ai envoyé une question parce que j'étais en train de lire son livre et j'ai envoyé une question sur son livre et je me suis dit bon, on ne sait jamais. Après tout, le mec, il m'a répondu. Alors que principalement, on aurait pu se dire le mec, qu'il est tellement sollicité qu'il ne va pas me répondre, mais il m'a répondu. Donc au final, si vous n'allez pas solliciter les gens, vous ne saurez pas. Donc utilisez YouTube, Zoom ou Instagram Live. Pour moi, YouTube ou Instagram Live sont deux valeurs énormes parce que YouTube, vous allez pouvoir diffuser sur votre chaîne et vous pouvez même le faire en direct. Enfin en direct, oui, vous pouvez le faire en direct sur YouTube, mais vous allez diffuser sur votre chaîne et donc vous apportez de la valeur aux personnes qui sont abonnées à votre chaîne. Sur Instagram Live, vous allez carrément pouvoir apporter de la valeur à votre communauté. La personne en plus, si elle fait ça, ça va diffuser auprès de sa communauté. Donc ça, c'est juste génial. Donc c'est un levier énorme. Mais les interviews, c'est un moyen très, très efficace de pouvoir doubler, voire tripler ou quadrupler votre communauté en un rien de temps. Et ça vous demande juste du temps, c'est-à-dire d'aller prendre le temps de noter des noms et d'aller solliciter ces personnes et c'est tout. Et après, allez Tokyo Port. Donc notez 20 personnes, voire même plus et allez vous, mettez un point d'attention et allez Tokyo Port et demandez-leur une interview. Donc YouTube, Zoom, Instagram Live et enfin, il y a l'autre partie qui est intéressante aussi, c'est les shoots email. Alors shoots email, c'est tout bêtement, je l'ai mis, mais ça vous êtes censé le savoir, c'est shooter votre liste. Donc vous allez sur votre liste et vous mailez votre liste et vous avez des partenariats. Partenariats, c'est quoi ? C'est d'aller voir des personnes aussi qui sont dans votre thématique. Alors je ne vous conseille pas forcément d'autres thématiques, je vous conseille d'aller voir des personnes qui sont dans une thématique complémentaire à la vôtre ou en tout cas proche pour éviter toute concurrence. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez voir une personne qui est dans une thématique proche de la vôtre et vous allez la solliciter, vous lui expliquez que vous avez soit telle chose à vendre et là vous pouvez faire un partenariat affiliation, soit vous avez telle valeur à diffuser, est-ce que la personne serait d'accord pour que vous shootiez dans sa base mail ? Alors dans les faits, comme ça c'est super génial, dans un monde parfait et bisounours, c'est ok, mais dans la réalité ça ne marche pas tout à fait comme ça, c'est qu'il y a toujours une contrepartie qui est demandée. Si vous avez une liste email, vous pouvez proposer à la personne, la personne vous lui dit est-ce que ça te dit, est-ce que ça vous intéresse de shooter cet événement, j'organise tel événement tel jour ou j'ai tel article qui peut intéresser votre communauté de shooter dans notre base mail et moi à l'inverse, je fais la même chose, je shoot dans ma petite base, je peux également vous citer sur les réseaux sociaux, il y a un échange de bons procédés mais globalement, il va se passer un truc, c'est que souvent vous allez devoir passer à la caisse, c'est-à-dire que vous allez devoir payer le shoot, mais parfois, enfin le shoot, attention, shoot email, parfois ça vaut le coup de payer un shoot dans une base mail, si la personne vous dit voilà, j'ai par exemple 3 000 emails, je peux faire un shoot mais ça va coûter par exemple 300 balles, il faut voir, il faut essayer de mesurer et avoir les KPI, donc KPI, c'est les taux d'ouverture, taux de clic que la personne a dans sa liste et si ça vaut le coup, pourquoi pas ? Mais le shoot email, je l'ai mis en partenariat, je l'ai mis ici, par contre, il faut savoir effectivement que ça peut très souvent vous amener à passer à la caisse et payer. Mais parfois, il y a des très bons résultats, donc souvent la liste de la personne, mais attention encore une fois, si la liste de la personne est pourrie, ça peut arriver, très souvent, ça arrive d'ailleurs, faites attention à ça. Donc les partenariats, là-dessus, peuvent être vraiment intéressants. Maintenant, c'est à prendre avec tes pincettes parce qu'on n'est pas du tout le monde de l'emailing, on peut vite se faire avoir. Mais par contre, si la personne joue le jeu et si vous avez un petit peu de connaissance là-dessus, ça peut véritablement valoir le coup et ça peut permettre véritablement de booster assez rapidement votre communauté. Voilà, vous connaissez toutes les stratégies. Alors toutes, attention, ce ne sont pas toutes les stratégies, mais ce sont là pour le coup toutes les stratégies les plus efficaces. Alors vous allez très certainement me dire oui, mais je les connaissais déjà, il n'y a rien de nouveau. Oui ? Ok. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire que vous avez mis en application toutes celles que je vous ai montrées ? Vous allez me dire non. Donc dans l'idée, c'est vraiment comme je disais en début de cette masterclass, je vous disais d'appliquer étape par étape et d'aller à fond dans chacune des étapes. Si vous commencez à appliquer les réseaux sociaux, vous appliquez l'organique, vous appliquez la publicité, vous voyez tout ce que ça fait ? Ça fait énormément de choses. Alors je ne dis pas que c'est impossible. Par contre, quand on est tout seul aux commandes de son business, c'est assez difficile de gérer et de maîtriser chacune des étapes. Donc là en l'occurrence, je vous invite véritablement à y aller étape par étape, mais en tout cas, commencez à planter vos graines pour que vous ayez plusieurs stratégies d'acquisition. Parce que regardez, si là par exemple, il y a cette stratégie qui tombe à l'eau, et vous voyez, il reste tout ça. Si en l'occurrence, par exemple, les réseaux sociaux, vous veniez à peut-être, je ne sais pas, fermer votre compte ou vous vous faites bannir, alors ça, il faudrait vraiment vouloir, mais admettons, il vous reste ça. Maintenant, si demain, vous avez la publicité qui tombe à l'eau et votre compte se fait bannir, il reste tout ça. Donc vous voyez, il y a différentes choses, différentes manières de faire, mais ce qui est important aujourd'hui, et c'est ce que je vois dans tous les coachings que je fais, dans beaucoup de coachings que je fais, il y a très très peu de personnes qui appliquent toutes ces stratégies-là. La stratégie que je vois régulièrement, c'est celle-ci. C'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-ci, c'est celle-là, c'est Facebook. C'est même, c'est même, c'est même celle-ci. Voilà. C'est le webinaire. On fait une pub, un webinaire et on essaye de vendre. Ou alors, on fait une pub, un lead magnet et on oublie le nurturing et on vend directement. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Oui, vous pouvez vendre, il n'y a pas de souci, mais pour moi, c'est vraiment, c'est de marcher sur des œufs. Donc, vous n'avez pas le droit de faire qu'une seule stratégie. Vous pouvez vous lancer à fond sur Facebook Ads, ça vous fait plaisir, mais attention à côté, assurez vos arrières avec les réseaux sociaux, par exemple, ça peut être sur Facebook, sur Instagram, continuez à communiquer sur Insta. Ça peut être également, en parallèle, de développer par exemple Google. Il faut être une action de temps en temps, ça peut être sympa. On se donne rendez-vous dans six mois, dans un an, vous allez voir que comment ça va avoir du trafic Google, ça va vous donner de sourire. Donc, c'est très intéressant de varier. Donc, j'invite véritablement à mettre ces stratégies en place, une par une, et aller surtout dans celles qui vous animent et qui vous inspirent. Si je reviens sur les réseaux sociaux, si Facebook ne vous inspire pas, concentrez-vous sur Instagram. Si vous êtes à l'aise en vidéo, faites de la vidéo. Si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, faites du Instagram et c'est tout. Mais n'allez pas non plus de partout parce qu'attention, si vous postez de manière, encore une fois, copier-coller, sans âme, sans authenticité, ça va vite se connaître. Et enfin, vous allez me dire, il reste une partie, c'est la méthode sans prospect gratuit. Eh bien, je vais être très simple et très honnête avec vous. Je n'ai absolument pas tourné ce module-là. Je n'ai absolument pas développé ce module-là. Je ne l'ai pas écrit encore. Et j'invite véritablement à toutes les personnes qui sont là et qui voient cette stratégie d'acquisition de trafic, eh bien, vous aurez ce bonus-là. Je vous l'enverrai par e-mail. Je vous l'enverrai directement par e-mail pour vous remercier d'avoir été présent dans cette masterclass. Mais en plus, c'était un petit peu mon teasing, c'est un petit peu l'objectif de susciter la curiosité et l'intérêt à toutes les personnes qui sont inscrites de venir et de participer à cette masterclass pour que je puisse vous envoyer ce bonus-là. Donc très prochainement, on fait très rapidement, je vais vous tourner la méthode sans prospect gratuit que j'enverrai directement par e-mail à toutes les personnes qui étaient inscrites à cette masterclass. Voilà, en tout cas, merci. J'essaie d'aller assez vite à l'essentiel pour vous montrer que les différentes stratégies d'acquisition, ce n'est pas un coup de baguette magique et vous les connaissez toutes. Maintenant, c'est l'art et la manière de les appliquer. Donc j'espère que cette masterclass vous a éclairé sur le sujet et donné un peu plus de visibilité et possiblement un plan d'action à mettre en pratique dès demain. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont participé à la masterclass et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !